Salut les filles, donc aujourd'hui je vous prépare une petite vidéo sur les produits de chez Avril Beauté dont j'ai reçu un petit sac à partir de 40€ d'achat si je m'en souviens bien donc je les ai reçus depuis un petit moment mais j'attendais de bien les tester pour pouvoir vous donner un avis assez concret je vais commencer par mes petits favoris qui sont la poudre compacte bio et le fond de teint fluide donc qui me semble lui à 6€, donc 6€ pour une quantité de 30ml et j'ai pris de la couleur naturelle et ici la poudre compacte qui est de 7g et que j'ai payé 7€ donc pour du maquillage certifié bio je trouve que c'est vraiment pas cher par rapport à ce qu'on peut trouver dans le commerce donc on trouve quand même du maquillage classique qui est déjà très cher et on trouve aussi du maquillage bio qui est beaucoup plus élevé que cette marque et je trouve que la teinte naturelle me convient parfaitement bien par rapport à ma carnation de peau donc vous avez également pour peau claire, donc la couleur claire et vous avez une teinte aussi dorée donc qui je pense pourrait plus se situer pour les peaux mat à peu près alors ensuite, j'ai pris une crème de jour certifiée bio à l'huile de noyau d'abricot donc si je me trompe bien, elle est à 6 ou 7€ également donc elle fait 50ml, elle a une date limite d'utilisation de 9 mois et donc on retrouve bien les logos EcoCert sur chacun de ces produits je ne sais pas si vous voyez bien donc le logo EcoCert, donc de ce côté là aucun souci donc j'ai pris également un gros bidon de lait démaquillant de 500ml qui a une DLU de 6 mois, donc date limite d'utilisation qui est à l'huile de grenade et d'aloe vera bio je trouve que son odeur est sucrée pas mal du tout, ça démaquille très très bien et en plus de ça, ça hydrate la peau en même temps donc c'est vraiment parfait le parfum est pas entêtant, c'est assez subtil et ça reste quand même sucré je ne sais pas si c'est l'odeur de la grenade mais j'apprécie beaucoup son odeur de même en ce qui concerne la crème de l'abricot donc on retrouve une odeur sucrée peut-être pas celle de l'abricot mais une odeur tout de même qui est agréable par contre la crème je la trouve assez nourrissante donc je la mets plutôt le soir ensuite donc après mon lait démaquillant donc j'utilise une lotion tonique à la fleur d'oranger bio donc qui est toujours de la même marque de 200ml par contre pour les prix là je ne me souviens plus trop donc il faudra que vous alliez voir sur le site si bien le site sera en dessous donc en barre d'infos donc si vous avez besoin d'aller voir allez-y donc qui ne sent pas la fleur d'oranger donc bon je suis un petit peu déçue de ce côté là mais dedans il y a quand même malgré l'eau de fleur d'oranger on a l'eau florale d'amamelis, de bleuets, l'hydrolat de reine des prés de l'huile d'amande douce, de l'extrait de lisse pour un nettoyage du visage naturel et tonique donc pour celles qui ont la flemme d'aller se laver le visage donc juste après le démaquillage ce tonique est vraiment l'idéal donc juste après pour retirer vraiment tous les résidus de maquillage et de pollution qu'on a amassé le long de la journée voilà et donc pour terminer donc un gommage corporel à l'huile essentielle de pamplemousse bio donc qui est de 200ml et qui a une DLU de 12 mois donc toujours chez Ecosert qui sent vraiment le pamplemousse donc par contre ce que je fais donc étant donné que c'est quand même une petite quantité ce que je fais c'est que je prends ma dose de gel douche je la mets dans ma main et je mets une petite dose donc de produits gommants par dessus et de ce fait j'en utilise beaucoup moins ce qui fait que ce gommage va me durer beaucoup plus longtemps que si j'utilisais seul donc vraiment aucune déception en ce qui concerne ces produits donc peut-être à la limite pour le fond de teint si vous prenez pas la bonne teinte vous risqueriez quand même d'être déçu mais je pense que si vous partez tout de suite du bon pied au niveau de la teinte des fonds de teint la crème est superbe le démaquillant, la lotion, le gommage sont vraiment bien donc au niveau des odeurs bon j'étais légèrement déçue en ce qui concerne l'odeur de la fleur d'oranger néanmoins on retrouve quand même d'autres odeurs florales bon après soit ça plaît soit ça plaît pas bien évidemment mais si vous aimez bien les odeurs sucrées je pense que ceci vous plaira l'odeur donc du fond de teint poudre bio je trouve a une odeur d'orange acidulée donc je vous montre un petit peu de plus près donc la couleur donc il vous paraît peut-être très foncé là en regardant mais c'est plutôt clair donc vous voyez un petit peu ma teinte de peau donc bon je suis pas non plus bronzée mais je suis pas blanche comme un cul donc voilà le fond de teint n'a pas d'odeur spéciale en ce qui concerne le fond de teint fluide donc je veux dire ça passe pour tout le monde après pour le pamplemousse ben soit on aime soit on aime pas moi j'apprécie beaucoup et bon je veux dire comme vous moi je mélange un autre gel douche ben ça se mélange un petit peu les odeurs ça se marie plutôt bien donc c'est pas dérangeant surtout quand on utilise un gel douche donc à base de fruits ensuite ben c'est tout voilà donc j'ai fait un petit peu le tour et c'est vraiment une très très bonne marque à bas prix le site est très bien fait et très intéressant il est bien fourni par contre une petite parenthèse parce que vous avez trouvé un côté bio et un côté non bio donc j'étais surprise parce que sur le coup j'avais trouvé un gros pot de crème qui avait l'air super intéressant qui était à 2,50 euros mais je me suis dit mince c'est bizarre c'est pas écrit bio ni rien de tout ça et quand je suis allée voir la composition ben effectivement ça convenait pas c'était pas du tout bio ce qui fait que ben j'étais un peu bon déçu mais c'est vrai qu'il y a un côté bio et je vous assure que les compositions sont donc 100% fiables donc vous avez vraiment aucun souci à vous faire et vraiment livraison rapide quand on les contacte ils répondent très facilement et voilà donc ça vaut vraiment la peine de tester c'est une marque à découvrir et vraiment à tester une fois dans sa vie vraiment pour voir un petit peu ce que ça donne surtout en ce qui concerne le maquillage je trouve que c'était super intéressant dans le sens où vraiment le maquillage bio qui est en train de se développer est plutôt cher donc pour bien commencer commencer du bon pied ben c'est super bon bien sûr bon il est le fond ta donne un petit côté légèrement brillant à la peau après si vous aimez pas l'effet que ça donne l'effet de la peau légèrement brillante vous passez un coup de fond de teint donc compact ce qui va matifier un petit peu votre couleur donc voilà un très bon point de ce côté là donc cette marque m'a vraiment conquise donc pour le maquillage c'est clair donc j'en ai déjà recommandé ce qui fait que j'ai déjà du change quand j'aurai terminé donc ces fonds de teint donc je vous remercie de m'avoir écouté je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo salut les filles merci merci merci